Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée avec une interview de Magali Mertens. Je vais laisser se présenter tout à l'heure parce que je pense que son histoire déjà est très éloquente par rapport à son parcours. J'avais envie de dire quelques mots de cette rencontre d'univers différents mais avec un point commun puisque Magali est coach et je le suis également et l'un et l'autre depuis quelques années seulement avec je pense une découverte de cet outil de manière très passionnée et passionnante. Donc ça c'est un point en commun. Mais ce soir, j'ai invité Magali dans le cadre de Medix. Donc c'est un réseau de soignants dans un sens très large, porteurs de projets et qui décide d'avoir une vision intégrative et collaborative de la médecine. Intégrative, ça veut surtout dire qu'il prend en considération un peu tous les aspects du patient dans sa globalité. Ça peut aller autant dans la réalité physiologique, biologique que de la réalité existentielle, personnelle et même professionnelle, ce qui sera le thème de ce soir. Et collaboratif parce que je crois vraiment que les enjeux de la médecine de demain, ce sera très clairement pas de savoir tout sur tout. L'ère du médecin ou du soignant omniscient qui sait tout, elle est révolue. Mais par contre, la capacité de travailler en équipe de manière constructive et en équipe, c'est aussi en équipe avec la personne la plus concernée, c'est-à-dire le patient, sera vraiment essentiel dans les années à venir. En tous les cas, c'est ce que porte Medix profondément. Alors, les valeurs de Medix sont l'ouverture, ouverture vers des approches diverses. C'est l'autonomie, c'est-à-dire s'autonomiser en tant que soignant par rapport à ses responsabilités, mais aussi aider le patient à s'accompagner et à s'autonomiser. C'est l'excellence, pas dans le sens de savoir tout sur tout et être excellent, même si c'est bien sûr un socle essentiel pour les soignants et les médecins, mais surtout de donner le meilleur de soi. Enfin, la dernière valeur, c'est la synergie, c'est cette capacité à pouvoir intégrer l'autre dans son champ d'action. Et ça, je pense que c'est vraiment le défi que nous rappelle d'ailleurs cette crise actuellement, qu'on a une interdépendance entre nous. Alors, ce soir, Magali, je vais dire quand même deux, trois mots, elle a plusieurs casquettes. Elle est coach, elle est auteure de livres, elle est également chroniqueuse à la radio à la première. Elle est maman, une grande famille, et elle a traversé un parcours dont elle va nous parler, mais elle s'est surtout intéressée à ce rapport entre la maladie, en tous les cas l'état d'être un malade, un patient, et le travail. Et donc, le titre travail et cancer peut être finalement peu engageant, parce que travail et cancer, en général, c'est deux choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et pourtant, elle arrive à en parler avec un dynamisme, une force de vie qui m'ont particulièrement touchée. Et donc, de voir qu'effectivement, c'est une thématique qui, pour nous soignants, mais que très rarement abordée, et qui, pour les patients, est quelque chose vraiment d'essentiel. Et à travers son histoire et son témoignage, je pense qu'elle ouvre très clairement un champ de dimensions qu'on ne doit pas sous-estimer, nous, soignants. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose cette interview-conférence qui va se dérouler en deux étapes. On va donner la parole à Magali, qui va nous expliquer un petit peu son cheminement. Et puis, dans la deuxième partie, nous aurons l'occasion d'échanger, de poser des questions et de discuter avec Magali. Magali, vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Et je te cède ta parole. Un tout grand merci, Jean-Marc. Mais déjà, symboliquement, c'est incroyable pour moi d'être invitée par un médecin. Alors oui, un collègue coach aussi. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de coaching après cancer, etc., ce n'est pas toujours très ouvert. Et je vois que les choses changent tellement vite et tellement de manière... Il y a beaucoup de collaboration. Tu parles d'un médecin intégratif. Et je trouve que c'est vraiment ça. Je trouve qu'il y a un vrai changement depuis quelques années. Et c'est un bonheur, vraiment. Parce que finalement, que ce soit des professionnels médicaux, du monde médical, et puis des gens qui, finalement, ils tombent malades, on a quand même un même objectif. Et donc, c'est super. Je vais commencer. Alors, je demande déjà pardon d'avance, parce que moi, la technique, c'est jamais mon corps. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Donc, comme l'a dit Jean-Marc, je vais vous parler du retour au travail après un cancer. Ou en fait, on pourrait même dire pendant. Parce qu'il arrive que les personnes, durant leur traitement, se posent la question de continuer à travailler. Et tout ça, souvent, du coaching. Parce que comme Jean-Marc l'a dit, je suis coach. Je n'ai pas toujours été. Mais le coaching comme un vrai outil d'empowerment. Et donc, empowerment, c'est un mot qui, pour moi, ne trouve pas grâce dans aucune des traductions françaises. On parle d'autonomisation. Je ne sais pas. Je trouve vraiment empowerment, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, on ne sait pas toujours changer le pourquoi, mais on verra qu'on peut changer le comment. Donc, voilà. Qui je suis ? Alors, en général, maintenant, quand on veut savoir qui est quelqu'un, ce qu'il fait, il y a Facebook. Mais au niveau professionnel, si vous allez voir sur LinkedIn, vous allez voir que, en fait, je suis vraiment, ce qu'on va appeler peut-être une slasheuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un titre. Je fais plusieurs choses. Et j'aime tout ce que je fais avec passion. Mais je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivée là. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, première chose, l'expérience du patient pendant les traitements. Donc, il faut savoir que moi, parce que je vais faire un petit retour en arrière sur ma vie personnelle, en 2011, l'année commence. Je suis assez contente. Je vais avoir 30 ans. Je suis enceinte de mon premier enfant. J'ai un chouette appart. Personnellement, j'ai un chouette job. Je sais que, parfois, on n'est pas très heureux où on est, qu'une épreuve nous fait réfléchir. Mais moi, personnellement, j'avais vraiment coché ce qu'on peut appeler toutes les cases. Et puis, je me passe les détails. Évidemment, l'annonce d'un cancer, ce n'est jamais agréable. J'apprends aussi qu'il va y avoir quand même des grosses séquelles physiques, puisque c'est un cancer des glandes salivaires et qu'on a dû tout ouvrir, retirer la mâchoire, la langue, reconstruire. Donc, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas très important. Toujours est-il que ce qui est assez commun à plein de gens, c'est, il y a une expérience du patient pendant les traitements qui n'est pas que la maladie. Il va y avoir la famille. Donc, moi, pour ma part, j'avais un bébé en néonate parce que comme le cancer flambait, on a provoqué l'accouchement à sept mois de grossesse et donc ce bébé n'était pas normalement prévu à ce moment-là. Donc, il y avait la famille, il y avait un suivi psychologique, il y avait tous les aspects administratifs. On oublie parfois, mais ça prend extrêmement, enfin, voilà, c'est très lourd, ça prend beaucoup de place. Il faut pouvoir assurer les remboursements des différents soins. Il y avait ce bébé qui était là. Donc, voilà, tellement de choses à prévoir. Et puis, je ne vais pas dire peut-être forcément, mais il y a une diminution de revenus pour en tout cas beaucoup de personnes. Il y en a qui ont la chance d'avoir une assurance revenu garanti par leur employeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, de toute façon, c'est quand même toujours dans un certain laps de temps et on verra que le cancer, ça passe rarement quelques mois. Il fallait gérer aussi la communication avec l'employeur. Donc, sincèrement, la première personne, bon, à part mon mari qui était avec moi ce jour-là, mais que j'ai appelée avant mes parents, avant mes meilleurs amis, c'est mon employeur, simplement pour dire je ne serai pas là demain et à mon avis ne pas après-demain. Donc, vous voyez quand même la place que je travaille au point de ce moment-là aussi. Il y a toute la communication avec le personnel soignant, bien sûr, qui est très divers, parce qu'il y a les médecins, il y a les chirurgiens, il y a les infirmières, il y a le GOPE, il y a kiné, etc., qu'il faut pouvoir gérer, tout l'aspect, évidemment, rééducation. Tout ça, c'est évidemment, comme on peut l'imaginer, ça fait partie de, entre guillemets, l'expérience cancer. Tout ça, c'est très lourd, certes. Et du coup, on peut se dire que le jour où on vous annonce, bon, ben voilà, en tout cas, au niveau des traitements, c'est fini. Oui, on va faire un suivi, évidemment, mais tous les six mois, puis tous les ans, puis éventuellement après, tous les trois ans, si vous voulez. Mais en gros, là, maintenant, c'est bon. Pour nous, vous êtes, ce qu'on va appeler, en rémission. Il n'y a plus rien à faire au niveau de la reconstruction, on va terminer. Donc, on peut se dire et après, champagne. Soit qu'en fait, l'euphorie, elle va durer le même temps que les bulles de champagne vont éclater à la surface de votre couple, c'est-à-dire très peu de temps. Donc, forcément, oui, le jour où on annonce, c'est bon, a priori, il n'y a pas plus de chance de rester d'une jour que de se faire renverser par un bus. Oui, oui, je suis contente. On a été au plus loin de la reconstruction et moi, j'ai cette chance énorme de retomber enceinte très rapidement. Donc, à partir du moment où mon dico est terminé, au niveau des traitements, au sens vraiment littéral, la vie reprend, je retombe enceinte et donc tout le monde est là, mais c'est génial. En plus, je suis revenue dans mon boulot, j'ai été très bien accueillie. En gros, tout va bien. Sauf que, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le parcours de personnes ne s'arrête pas avec la fin des soins. Donc déjà, il y a toujours la question des finances. Alors, on est en Belgique et on a beaucoup de chance effectivement d'avoir un remboursement des soins de santé qui est quand même, je pense, un des meilleurs mondes. Il y a la mutuelle qui est là, tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que c'est prouvé. Toutes les personnes qui ont été touchées par le cancer, il y a ce qu'on va appeler la toxicité financière. Donc, quoi qu'il arrive, on va observer une diminution de revenus ou une augmentation des dépenses. Donc, vous le savez peut-être ou pas, mais que la plupart, la grande, grande majorité, je n'ai pas envie de dire une bêtise dans les chiffres, mais va effectivement se tourner vers aussi des soins de support, des soins complémentaires pour se sentir mieux. Ça, ce n'est pas toujours remboursé et pourtant, c'est extrêmement important, en tout cas, pour les personnes qui le vivent. Puis, il va y avoir la vie professionnelle qui est impactée. Alors, ça, évidemment, c'est sur ça que je vais focaliser tout mon intervention ce soir. Je vais être très brève juste maintenant, mais évidemment, je vais en parler plus largement. Mais il faut bien savoir que quand on a été absent comme ça, un grand moment, on a eu une maladie aussi grave que le cancer qui va laisser des séquelles, la vie professionnelle est évidemment impactée. entre autres, cette vie est impactée et impactée la vie professionnelle par les effets secondaires à long terme dont on ne parle pas assez, à part votre patient, on en parle beaucoup. Un des premiers et non des moindres, c'est la fatigue. Alors, quand je parle de fatigue, je ne vous dis pas « J'ai mal dormi depuis… » Alors, on va me dire « Prends-toi une semaine, repose-toi, ça va aller. » C'est une fatigue latent. En fait, c'est vraiment une perte d'énergie. En fait, je me rends compte au lieu du mot fatigue, il y a tout qui nous dévore. Ça devient très dur de chaque chose qui avant nous paraissait peut-être banale peut nous paraître une montagne. Ce n'est pas des heures de sommeil rattrapé, c'est innommable. Cette fatigue, elle commence heureusement à être étudiée, mais c'est quand même très difficile à mesurer. Il y a évidemment un autre effet, enfin, je dis évidemment, mais c'est évident pour les patients, mais peut-être pas pour les autres, c'est au niveau des capacités communiques. Donc ici, j'ai une mémoire, mais il faut savoir que la capacité de concentration, la capacité de mémorisation est fortement impactée. Forcément, la fatigue joue aussi là-dessus. Et puis à côté de ça, il y a une perte de repère qui suis-je ou vais-je un peu les grandes questions existentielles. Finalement, vu qu'on a vu la mort en face et qu'on s'est posé la question et donc si je meurs demain, et donc ça va par ricochet questionner beaucoup l'aspect de notre vie et puis il ne faut pas oublier, mais il y a quand même le check-up. Il se fait qu'on vit avec une épée d'un moquesse au-dessus de la tête. En général, on ne s'attend pas à avoir un cancer et donc comme ça nous tombe dessus, on se dit et si ça revenait ? Ce qui est assez effrayant. Le retour au travail après un cancer, ce n'est pas quelque chose que moi, Magali Mertens a décidé de se tourner dessus parce que ça m'intéressait, ça m'avait touchée. C'est vraiment quelque chose que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail avait déjà souligné dans un rapport. Il faut savoir que sur tous les millions de cas diagnostiqués en Europe chaque année, donc il parle des chiffres de 2015 et on sait que c'est exponentiel, l'Agence de cancer. Sur les 3 millions et demi à peu près de nouveaux cas qu'on va avoir chaque année, à peu près la moitié c'est des gens en âge de travailler et ces personnes en âge de travailler elles sont à risque beaucoup plus élevées de chômage, c'est-à-dire de ne pas trouver ou retrouver un emploi. Il y a quand même une question à se poser. La réintégration professionnelle elle est importante vraiment à plusieurs niveaux. Déjà le travail, ça va jouer sur l'identité. On n'est pas ce qu'on fait, c'est une évidence sans nom, mais en général, une des premières choses qu'on va demander à quelqu'un qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que ça fait tellement partie intégrante du temps qu'on passe, ça représente un peu qui on est, la pierre qu'on va apporter à l'édifice de la société, peu importe le travail qu'on fait d'ailleurs de toute façon. Mais non, c'est quand même une part importante de cette identité. Et puis, c'est aussi un pourcentage assez large de notre vie sociale. C'est-à-dire que si on calcul le nombre d'heures qu'on passe au travail, c'est quand même un tiers de la journée à peu près. Parfois, on voit beaucoup moins ses amis que ses collègues. Parfois, ils deviendraient plutôt majoritairement. Et puis, il y a évidemment les aspects financés puisque, comme je l'ai dit, il y a un impact sur les finances par la maladie. Et donc, réintégrer le travail, c'est quand même important pour beaucoup de personnes dans le sens de retrouver quand même une certaine sécurité financière. Ça, c'est des aspects très, effectivement, pratico-pratiques. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Ça va aussi énormément jouer sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est important parce que ça veut dire que je suis capable et c'est forcément quelque chose qu'on travaille beaucoup. Ce n'est pas pour rien que les rayons de développement personnel sont bien aidés de titre sur récupérer sa confiance en soi, etc. Donc, pouvoir revenir au boulot et surtout après un concert qui peut être considéré, bien que ça ne l'est pas, comme un échec par beaucoup de gens, c'est-à-dire j'arrive à reprendre la main sur ma vie et donc j'arrive à de nouveau être compétent au travail. Donc, c'est très, très important. Mais, une chose dont on parle peut-être moins, ça va jouer aussi sur l'estime de soi. Alors, parfois, on peut confondre l'estime de soi et confiance en soi. Confiance en soi, comme je l'ai dit, c'est vraiment on va se rendre compte qu'on est compétent et se dire je peux le faire. L'estime de soi, c'est encore un champ plus loin. Je m'accorde de la valeur. En fait, je m'aime. Et à partir du moment où on perd cette confiance en soi parce que pour les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'est plus très, très bon au travail. En tout cas, attention, je mets vraiment des guillemets. C'est pas qu'on n'est pas plus bon au travail. Mais on n'est plus comme avant. Du coup, on n'y arrive peut-être plus. En tout cas, en faisant pareil, il va falloir faire autrement. Mais ça, je reviendrai. on va perdre la confiance en soi et puis après, c'est un cercle vicieux, on va perdre carrément l'estime de soi. On va dire en fait, je ne suis pas capable, en fait, je ne vaux rien et en fait, je suis nul. Et donc, on est parti vraiment dans une spirale très, très négative. Pourtant, pourtant, en revenir au travail, c'est vraiment quelque chose qui est très commun à la majorité des personnes qui sont en arrêt maladie. Alors, il y a vraiment, parfois, c'est un peu un cercle stéréotype du mal à longue durée qui, en fait, se tourne les pouces chez lui. Alors, j'en parlais, bon, François Père, on n'est plus directeur général du service d'indemnité à l'inamie, il vient de changer récemment. Mais au moment où j'avais échangé avec lui, il me disait aussi combien il était quand même étonné de voir que ce stéréotype avait la vie dure, alors que dans les faits, dans les enquêtes, on remarque qu'il y a une vraie volonté de revenir au travail pour les personnes qui sont en invalidité. L'invalidité, c'est qu'on est au-delà d'une année. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Belgique, il y a plus de personnes en invalidité qu'au chômage. Alors, cette volonté de revenir au travail, elle peut aussi, parfois, malheureusement, être un petit peu, comment je l'ai dit, il y a un obstacle qui peut être, elle peut être contrecarrée, si on veut, par quelque chose qui se veut bienveillant de la part d'un employeur et des collègues, qui, finalement, peut parfois faire plus de tort et de bien. Mais je le dis, vraiment plus par manque de connaissances que par malveillance, qui, en général, ce n'est pas le cas, on va dire à la personne, mais surtout, écoute, prends ton temps et reviens quand tu seras à 100%. Bon, déjà, moi, j'aimerais bien qu'on me dise qui est à 100% tout le temps, ça, c'est déjà un peu n'importe quoi. mais du coup, la personne qui a arrêté, qui a une fatigue qu'elle n'arrive pas à dépasser, donc une perte d'énergie, des difficultés de concentration, etc., elle se dit, et qu'elle ne voit pas d'amélioration, ça ne arriverait jamais à revenir à 100%. Ça va augmenter le sentiment d'inutilité et du coup, on parle beaucoup de dépressions post-pancers et j'en ai aussi beaucoup parlé avec ma piscine qui spécialisée dans le suivi des patients en oncologie et qui me disait qu'elle voyait ça beaucoup et du coup, après, j'ai fait un peu des recherches et effectivement, c'est assez commun. Les dépressions post-pancers, elles n'arrivent pas, comme j'ai dit, au moment où on s'abre le champagne, en général, c'est un an ou deux après et il n'y a pas vraiment eu d'études qui croisent ça avec le retour au travail mais je suis persuadée que le fait de revenir mal préparée et du coup, de se prendre un mur et peut-être d'aboutir à un licenciement ou à beaucoup de reproches et de se sentir incompétent, peut-être que ça joue un rôle dans ces fameuses dépressions post-pancers. Pourtant, parce qu'il y a quand même des choses lumineuses à dire par rapport à ça, c'est pas, moi, je ne suis pas l'avocate des patients qui, en plus, les pauvres, n'ont plus rien et ça ne va pas du tout. Moi, c'est là que je tiens vraiment à mettre le focus, c'est que le retour au travail après un cancer s'appelle vraiment gagnant pour tout le monde. Alors, certes, je l'ai dit, par rapport à, je n'aime pas le terme survivant, c'est vrai qu'en anglais, survivors, ça sonne bien, en français, c'est un peu nul, je trouve, surtout que les patients ne veulent pas survivre, ils le vivrent, je ne sais pas qu'ils auraient envie d'être en mode survivre autant, mais soit, ça apporte une stabilité financière, ça, j'en ai parlé, mais ça va aussi améliorer le processus de guérison. Alors, je sais qu'il y a des soignants dans la salle, je ne suis pas en train de dire que le retour au travail, ça va faire en sorte que toutes les cellules tumorales, tout ça va disparaître, c'est simplement que d'une manière générale, quand on prend la santé dans la définition de l'OMS qui rend un bien-être, oui, ça va jouer un rôle dans le bien-être de la personne. Donc, je suis persuadée qu'avec moins de stress, avec, voilà, en tout cas, au niveau de l'immunité, ça ne peut pas être mauvais. Et puis, une chose dont on parle beaucoup, 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 ces dernières années avec le burn-out, brown-out, borrow-out, ça donne quand même un sens, parce qu'on a un rôle dans la société. Donc, quel que soit le travail qu'on fait, on sait qu'on apporte quelque chose, on apporte une pierre à l'édifice et c'est quelque chose qui est vraiment primordial quand, évidemment, bien sûr, on a un toit qui s'attait et à manger, mais la question du sens, ben oui, c'est quelque chose important. Mais, ce dont on parle beaucoup moins, c'est que ça a aussi une plus-value et non des moindres pour l'employeur. Déjà, ça va lui donner un visage humain. Vous allez me dire est-ce que c'est vraiment important ? Eh bien, oui. Moi, mon mari, quand on a appris que j'avais un cancer, qu'en plus, il fallait faire venir le bébé, que du coup, il y aura un bébé en éminate et une épouse en long cours, bref, très sympa. Ce n'était pas les dix jours de congé paternité qu'elle allait pouvoir beaucoup l'aider. Alors, son employeur lui a dit écoute, on est là pour toi. Déjà, on est là pour toi, tu prends le temps qu'il faut. Enfin, il a vraiment eu beaucoup de chance. C'est vraiment un employeur qui était présent pour lui, mais du coup, lui, il est vraiment passé d'un mode, bah oui, c'était son premier job à l'époque. Je suis là, mais après, je bougerai à, ah, mais là, je suis considéré pour qui je suis. Et la vie, elle est faite de haut et de bas et cet employeur-là, en faisant ça, il lui dit, bah évidemment, ça me fait plaisir quand tu es dans le haut, mais quand tu es dans le bas, je suis là pour toi. Donc, voilà, je trouve ça quand même pas mal. Et du coup, après, sur le papier, on va dire, ça va valoriser leurs responsabilités sociétales. On sait que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ça va jouer là-dessus. Ça va construire une relation de loyauté parce que forcément, bah, on aura envie de rester auprès d'un employeur qui nous considère comme quelqu'un et non pas comme un numéro. Et par ricochet, d'ailleurs, les collègues qui voient ça vont se dire, ah, mais génial, ça veut dire que quand je ne vais pas bien, cet employeur est là aussi. Ça peut aussi donner envie de rester, évidemment. Et puis, de manière plus large, ça va éviter ce qu'on va appeler des coups de friction. C'est-à-dire, on va éviter de devoir licencier, ça a toujours un coût à l'essentiellement, il faut réengager quelqu'un, le reformer. Et là, on va préserver quand même un savoir-faire puisque la personne, a priori, elle avait été engagée pour un poste pour lequel on l'estimait compétente. Alors, ça, c'est un des effets secondaires à long terme. On a enlevé mes glances à l'hiver, donc je dois boire beaucoup, surtout quand je parle. Alors, investir aussi dans le recours au travail après un cancer, ça a un rôle sur la sécurité sociale, un impact, parce que les absences vont être de plus courte durée, puisque à partir du moment où il y a un vrai accompagnement et qu'on n'est pas dans le mode reviens quand tu es à 100%, mais plutôt quand est-ce que tu as envie de revenir et comment est-ce qu'on peut rendre ce retour le plus harmonieux pour tout le monde, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des besoins d'employeur aussi, mais ça va permettre d'avoir des absences de plus courte durée. Or, plus une absence est longue, moins le retour est effectif. Ça, c'est prouvé. Donc, il vaut mieux engager un dialogue le plus vite possible. Ça ne fait pas dire mettre la pression, ça ne fait pas dire être harcevant, ça fait juste faire en sorte qu'il y ait un accueil bienveillant aménagé, en tout cas, à l'état de santé de la personne. Ça va éviter, évidemment, du coup, des effets boomerang, c'est-à-dire un peu les retours de manivelles dont je parlais, comme des dépressions, parce que finalement, on revient mal préparé et on ne se sent pas capable, etc. Il y a des burn-out, etc. Du coup, ça va aussi éviter le chômage pour, comme vous le savez, éviter peut-être ce qu'on va appeler bien joli dans la loi, c'est rupture du contrat pour force majeure médicale slash licenciement. Donc, le retour au travail après un cancer, finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Pour les survivants, pour la... Je n'aime pas ce mot, mais voilà, pour les survivants, pour la sécurité sociale, pour l'employeur, mais finalement, pour tout le monde. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va jouer aussi sur les collègues, donc les autres employés de la société qui vont voir qu'une réintégration et une société à visage humain est possible et finalement, on aurait une société plus inclusive au lieu d'être toujours dans la productivité, etc., de voir que simplement dire peu importe si c'est un peu moins productif pendant un temps, ça a un impact et donc, voilà, pour moi, ça touche vraiment tout le monde et à ce sujet, il y a un super livre de... Je ne sais pas si tu n'avais pas prévu de le dire, mais de... Ah, le partage d'écran est en pause ? Non, non. Et qui s'appelle, donc déjà que le compte, c'est les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde et qui montrent bien que finalement, une entreprise qui accorde une grande place à demain et fait collatéral est un meilleur chiffre d'affaires. Donc, il se fait que c'est au-delà de ma formation de coach, puisque je me suis jetée à corps perdue dans le retour au travail après un cancer, je me suis également formée à l'INANU. Alors, c'est peu connu, il faut vraiment parler du bruit. Il y a depuis maintenant quatre ans une formation en disability management, c'est-à-dire que ça vient du Canada, nous avons la gestion de la validité. C'est un programme qui vient du Canada et qui est maintenant, je pense, il y a un agrément, je ne sais pas comment on dit, dans une petite trentaine ou une trentaine de pays, dont la Belgique, depuis quatre ans. Et donc, l'INANU forme des disability managers, et des case managers qui vont accompagner les entreprises ou les personnes directement dans cette gestion de la validité. C'est-à-dire, plutôt que de réfléchir en aval, on va réfléchir en amont qu'est-ce qu'on ferait si quelqu'un revenait après un accident, après un handicap, après un cancer, après une maladie grave, après en tout cas quelque chose qui l'a beaucoup impacté et pour lequel l'absence a pu être quand même relativement longue. Et donc, ça, c'est l'INANU qui gère cette formation mais qui est donnée par un pool d'universités qui ont monté le programme en accord évidemment avec le Canada. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que les entreprises, ne savent peut-être pas toujours comment faire, l'employeur, mais ils peuvent faire appel à un disability manager. Et chaque année, il y en a quelques dizaines formées en Belgique et avec des profils extrêmement divers et variés. c'est-à-dire qu'en tout cas, moi, dans ma promotion, il y avait des médecins du travail, je trouvais ça génial que les médecins du travail qui ont ce, on veut le temps, etc., vraiment prennent le temps de venir comprendre comment ils pouvaient améliorer leur pratique. Il y avait des kinés, il y avait des psychologues, il y avait des conseillers en prévention, des coachs, etc., et des médecins conseillers aussi. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il faut rendre un dossier, mais vraiment l'idée, c'est que quiconque a affaire à cette gestion d'un retour au travail après une absence de longurier pour des causes quand même assez invadidantes peut faire cette formation parce qu'il manque quelqu'un pour avoir un œil beaucoup plus large, une vision beaucoup plus large de toute la problématique et venir accompagner l'employeur dans la mise en place d'un plan. Donc, comme je le dis, il vaut mieux prévenir que guérir et c'est-à-dire que du coup, ça va permettre de réfléchir en amont. Autre outil de gestion, c'est le coaching. Jean-Marc ne me contredira pas, je pense. Donc, j'ai dit que le coaching, c'est un formidable outil d'empowerment parce que, bien sûr, il y a tous les acteurs autour du retour au travail, non d'employeurs, qui ont vraiment un rôle clé. Enfin, la première personne qui a un rôle à jouer, c'est la personne concernée elle-même. Donc, la personne, une slash, oui, qui a été patient à un moment, survivant, mais qui, peut-être grâce au coaching, va pouvoir prendre conscience aussi de ses ressources parce que c'est vrai que spécialement dans le cas du cancer, on a beaucoup la tête d'anglion et moi, j'accueille tous les jours des personnes qui ont perdu confiance et estiment d'elles-mêmes alors que finalement, elles ne sont pas pour grand-chose dans ce qui leur est arrivé mais qui ont l'impression qu'elles ne sont plus bonnes à rien et avec le coaching, moi, je ne fais rien à peu près, finalement, on me paye pour juste être là mais je leur pose des questions et finalement, elles se rendent compte qu'en fait, non, c'est génial, j'ai énormément de ressources en moi et le cancer, bien sûr, on ne souhaite à personne mais de toute expérience, on peut apprendre des choses et donc, il y a des ressources qui vont peut-être se révéler ou être mises à jour. Alors, entre autres, et ça, ce n'est pas que moi qui me dis, il y a maintenant, il y a eu des enquêtes, alors ça, c'est des enquêtes auprès de patients en leur demandant mais qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez peut-être gagné à travers cette épreuve, eh bien, en général, il y aura quand même quatre choses qui reviennent beaucoup, c'est que j'ai beaucoup plus d'empathie, l'empathie, c'est quand même une qualité extrêmement importante je crois que ce n'est pas les soignants qui vont me contredire, une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion de priorité et finalement, une plus grande confiance en moi parce que j'ai une connaissance de moi, de soi. Parce que c'est vrai que du coup, je pense sincèrement que si à chacun, on vous disait vous allez mourir peut-être demain, ou après-demain, je ne sais pas, je vous assure que c'est une leçon très rapide sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, alors ce n'est pas toujours très clair mais en tout cas, il y a tellement de choses qui sont dans la balance et auxquelles on va réfléchir face à cette idée de mortalité, finalement, on est tous mortels mais on l'oublie, on essaie toute notre vie de l'oublier et du coup, là, on revient quand même à cette réalité. Et donc, il y a une vraie meilleure reconnaissance de soi en tout cas, pour la plupart des patients, c'est ça. Et pour moi, tout ça, pour ça, j'ai une petite gamme avec une cape, ce sont des compétences de super-héros. Et alors, un parallèle que j'aime bien faire, j'allume des ateliers, des cycles d'ateliers de retour au travail avec des patients depuis maintenant un certain nombre d'années et un certain nombre de cycles. Et une question que je posais, c'était un peu le jeu du portrait final. Et j'avais adoré, au cours d'un atelier, il y avait des participants qui avaient beaucoup parlé de super-héros et puis je ne sais plus comment ça avait été amené. Mais en gros, ils avaient abouti à ça. Attention, les super-héros, ils ont des super-pouvoirs. Ils naissent avec des choses qu'ils savent faire de manière incroyable. Et eux, ils s'imaginaient un peu plus comme Batman. Et c'est vrai que Batman, quand on réfléchit, c'est un des rares super-héros qui n'a pas de super-pouvoirs. C'est pas le seul. C'est quelqu'un qui, petit garçon, a connu une énorme injustice. Et de cette énorme injustice, il aurait pu rester dans la position de victime. C'est-à-dire, « Ma merde, puisque la vie est une crasse, moi, je vais faire n'importe quoi. » Et non, il a été dans de la résilience. Il a transformé son épreuve en prend-plein. Il a transformé en quelque chose qui faisait du sens pour lui. Et j'ai envie de dire qu'il n'a pas envie de travailler avec Batman. Il y a certains qui ne le veulent pas. Ce qui est parfois compliqué, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je trouve qu'une ASB comme travail de cancer ou travail de coaching a un sens. C'est qu'il y a des gens qui vont traverser le cancer et qui vont avoir cette capacité de résilience assez innée. Mais même Bruce Albini disait que ce n'est pas toujours au même niveau chez chacun. Donc, parfois, il faut un petit coup de pouce. Simplement, même si je suis persuadée que tout le monde a cette capacité, il faut parfois les accompagner pour la réactiver. Mais j'aime bien l'image du voyage du héros qui part avec quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. En fait, finalement, il va traverser des épreuves et il va se découvrir et il va revenir avec une ressource, avec une potion, avec quelque chose en plus. Et c'est vraiment ça, le travail que je fais en coaching avec des personnes et même en tant qu'employeur ou en tant que soignant, c'est peut-être le focus sur mais avec quoi vous repartez ? Alors, c'est une question très dure à entendre pour pouvoir la poser, pour pouvoir trouver le bon moment. Ça ne se pose pas à n'importe quel moment, mais c'est une question qui peut vraiment être posée avec quoi vous repartez ? Moi, c'est certain que vous m'auriez dit ça au moment où j'avais la tête d'Elefantman et que je n'avais pas de nom et que je n'arrivais pas à parler. Je vous aurais envoyé un point dans la figure, mais il faut sentir, ça c'est aussi une robe de couche, à quel moment on peut la poser et en général, déjà, les personnes qui viennent me voir sont dans une démarche de reconstruction et donc sont, quelque part, déjà là. Et donc, évidemment, il y a divers outils qui sont à disposition. Donc déjà, sur le site travail-et-cancer.org, il y a un onglet outils, ne pas hésiter à aller voir ce qu'il y a là et puis les interventions que je peux éventuellement faire. Il y a aussi, c'est gratuit en plus, un accompagnement par vidéo, cette petite vidéo avec quelques outils de coaching sur l'application EmpowerMune et sur laquelle, voilà, il faut pouvoir s'inscrire, il faut s'enregistrer, etc. Et puis, il y a divers cursus, j'ai envie de dire, il faut choisir, évidemment, travail-et-cancer. Il y a peut-être un autre qui vous intéresse. Il y a de nouveau un petit problème de micro. C'est au moment où tu as changé qu'il y a eu une coupure de... C'est un petit peu comme les pubs au cinéma. Parce qu'on est tellement pendu à ce que... On me le pendu. Ou on dormit, je ne sais pas. Je ne vous vois pas. Donc, il y a ce fameux appui et qui m'a permis de récolter à peu près 400 patients qui, maintenant, il y en a plus, mais au moment où j'avais récolté les données de l'enquête à laquelle il fallait répondre pour pouvoir avoir accès aux vidéos. Quelques chiffres clés qui, pour moi, sont quand même terriblement parlants. Bon, sur les 400 patients, 82% disaient ne pas avoir été assez informés des effets secondaires à long terme du cancer. 82%. Entre autres, les fameuses diminutions des capacités cognitives qui, j'accueille des gens en larmes qui me disent je ne comprends pas, je me sens bête et je leur dis attendez, je crois qu'il n'y a pas un patient et peut-être 99% des gens qui passent par le cancer qui ont ça et qui s'effondrent en disant je ne suis pas seule. C'est quand même assez incroyable. 85% doivent gérer ces fameux troubles de la mémoire. 66% parlent de troubles de l'humeur. D'une manière générale, c'est 88% qui réalisent que leurs besoins ont changé. Alors, besoins ça a été priorité finalement après le cancer. Et le même nombre, donc 80% on va dire la vie n'est plus comme avant. Moi, je mets toujours la chance sur que c'est plus comme avant, c'est autrement, autrement, ce n'est pas nécessairement moins bien mais il faut une réadaptation évidemment. Alors, 68% disaient avoir vraiment une vraie perte de confiance en soi par rapport à leur travail. 87% disent il doit y avoir un changement dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder et aller vivre dans une yurte. Mais voilà, il y a en tout cas des changements à faire. Mais, et c'est ça qui est quand même génial, généralement, 88% disent j'ai une meilleure connaissance de moi et ça mène au niveau professionnel. 88% aussi, même chiffre, c'est une question différente, disent oui, moi je me suis découvert de nouvelles ressources et 100% trouver qu'un coaching après cancer était nécessaire mais il y a un gros, gros biais c'est que c'est des gens qui se sont inscrits pour suivre un programme après un cancer donc forcément, voilà, mais bon. Alors, il y a un autre outil gratuit et surtout, enfin j'espère, il y a des, j'imagine bien des soignants dans la salle, allez-y, partagez-le s'il vous plaît, c'est là pour ça. Donc, l'ASBN, on a mis en ligne retourautravail.be et l'idée, c'est de dire les gens dans le brouillard de la pré-concert et du retour au travail avec qui, il fait quoi, finalement, quel est le rôle de mon oncologue dans mon retour au travail, est-ce qu'il a un rôle déjà ou pas ? Que fait un médecin du travail ? Le médecin conseille ? Le médecin contrôle ? Il y a toujours beaucoup de peur parce qu'il y a un amalgame entre déjà ces trois types de professionnels de la santé parce qu'ils ont peur d'être fliqués donc moi je dis à chaque fois. Le médecin du travail, il a un mandat qui n'est pas un mandat de vérifier que vous faites bien votre travail. Son mandat, c'est vérifier le bien-être au travail des travailleurs. Donc, il doit vérifier que votre poste de travail, votre tâche soit adaptée à votre état de santé. Donc, c'est important de lui parler de votre cancer, des effets secondaires et lui, il peut proposer des aménagements raisonnables. Voilà. Et donc, vous avez sous forme de mind map les différentes sphères qui sont impactées et qui ont un rôle à jouer par rapport au retour au travail et puis quand on clique dessus, on voit tous les acteurs et à chaque fois une présentation du rôle de la personne et puis il y a toujours des conseils coachs donc par exemple, pour revenir au médecin du travail c'est quand même important de dire bien préparé généralement ils n'ont pas beaucoup de temps ce n'est pas de la malveillance non plus, ils n'ont juste pas beaucoup de temps parfois ils ne connaissent pas vraiment même s'ils sont censés votre travail donc venez avec des choses concrètes quand vous dites je suis fatigué depuis mon cancer ça ne va pas lui dire proposer des aménagements raisonnables dites oui avant j'étais fatigué vers le jeudi ou tous les jours vers 15h j'avais un coup de pont je prenais un petit truc sucré ça allait mieux là j'arrive je me mets j'ai envie de pleurer ça c'est concret alors à ce fait là c'est important de renvoyer monsieur et madame au travail non donc vraiment être le plus concret possible à chaque fois il y a des petits tuyaux comme ça de pôle d'ailleurs j'organise dans ces fameux cycles d'ateliers que je ne rends pas payant ou très très peu genre 2-3 euros pour les patients puisque du coup moi le but avec l'SBL c'est de ne pas peser encore plus sur le portefeuille des personnes mais il faut savoir que pour l'instant donc ça ça a lieu avec des patients de bordel si ça se passe bien j'espère qu'on réitera et au centre l'essentiel qui est rattaché au CHU Sainte-Élisabeth qui propose ça aussi aux personnes c'est un peu comme une maison de bien-être qui propose divers soins de support on pourra revenir dessus et vraiment l'idée c'est dans l'empowerment de les aider à comprendre comment le cancer impacte dans leur vie aujourd'hui savoir parler faire le bilan de mes capacités physiques je ne suis pas médecin c'est pas ça l'idée c'est de pouvoir en parler justement aux médecins ou à l'employeur donc pouvoir dire comment je vis identifier les émotions il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions elles viennent dire quelque chose voir un petit peu quel est le système de support parce que parfois on ne pense pas toujours à qui peut m'aider pourquoi savoir identifier ces besoins et puis les prioritiser enfin les priorités finalement maintenant c'est quoi qui est le plus important pour moi communiquer sur le cancer au travail à qu'est-ce que je vais dire à qui je vais le dire comment je vais le dire puis à travers tout ça ils vont voir qu'ils ont découvert des ressources donc il y a vraiment un atelier sur quelle est finalement ma boîte à ressources comment elle s'est enrichie et puis on met en place un plan d'action à partir de maintenant qu'est-ce que je mets en place et comment je m'assure que j'ai un objectif smart pour les gens qui aiment bien les trucs un peu corporel voilà bon ça c'est des témoignages en gros les gens sont contents alors oui en gros ils sont contents et puis à côté de ça ce qui a fait aussi un peu tout commencer c'est le jour où j'ai démarré le blog vie et cancer sur lequel je partage des choses de moi mais pas que sur tout ce que je trouve qu'il me semble être utile pour parler de ce fameux ou un fameux après cancer des pertes de mémoire de la fatigue de la perte de repères voilà et il y a un vrai besoin parce qu'il y a énormément c'est des milliers de personnes qui le consignent de tous les mois donc ça ne me rend pas heureuse parce que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est assez connu et puis bon voilà petite autopromotion donc voilà ça c'est les différents ouvrages mais je rebondis après mon cancer c'est vraiment un truc interactif je sais qu'aller voir un coach c'est pas la portée de la bourse de tout le monde ça c'est un petit bouquin qui coûte 6 euros et que les gens peuvent vraiment remplir tous les exercices de coaching pratico-pratique puis il y a retour au travail après un cancer un processus la réintégration un processus collectif ça ça va être entre toutes les mains des employeurs des managers des collègues des RH enfin voilà tout qui peut être concerné même des médecins du travail puis il y a le petit dernier qui vient d'arriver voilà c'est pour la réorientation aussi sait-on jamais que Jean-Marc et moi on vous donne super envie de Jean-Marc ne s'est pas totalement réorienté il a juste ajouté une énorme corde à son arc mais sait-on jamais que ce métier vous interpelle voilà et donc on a un petit peu maintenant aussi un moment d'échange mais si jamais ce soir par hasard vous vous dites ah je voulais tellement poser une question encore voilà les divers endroits où vous pouvez évidemment me joindre m'envoyer un mail etc je ne réponds parfois pas dans la seconde mais je réponds toujours voilà un tout grand merci et surtout à Jean-Marc de m'avoir offert cette plateforme merci beaucoup et puis de toute façon comme c'est enregistré ça sera en replay donc si vous écoutez cette vidéo en replay n'hésitez pas à interagir